... ... ... ... ... Moi je crois qu'il faut que ça se joue dans la rue et que les mobilisations sociales et populaires doivent continuer, y compris pendant la période électorale. Et on a un exemple célèbre, qui est la plus grande période de progrès social de la France, qui s'appelle le Front Populaire. Le Front Populaire a été gagné à la fois dans les urnes et dans les grèves. Et il faut les deux. Quand on a les deux, on est toujours plus fort. Mais évidemment, dans la bataille politique, il faut qu'on mène ce combat-là. Il faut qu'il y ait un grand débat dans le pays pendant les échéances politiques. Est-ce qu'on veut une société de dumping social, de précarité, généralisée pour tous, qui ne serait une société d'appauvrissement et d'affaiblissement pour la France ? Ou est-ce qu'on veut une société qui soit une société de sécurisation de l'emploi ? Une société de partage des richesses ? Une société où le pouvoir des actionnaires va reculer au profit de l'intérêt général ? On voit ce qui se passe chez Alstom. Ce débat politique-là, ça doit être le grand débat de l'année qui vient. Et évidemment, chacun aura des choix à faire dans les urnes. Mais on peut marcher sur ces deux jambes, comme disait quelqu'un à qui on va rendre hommage ces jours-ci, Georges Chéguy, être dans la rue, dans les mobilisations sociales et en même temps se mêler de politique. C'est parti ! C'est parti !